Ça c'est la mallée de la mort. Effectivement, c'est pas la fête. Est-ce qu'on dirait pas une tribu d'igouane endormie ? Sérieux, quoi. Hein ? Sur la route que vous voyez là, il paraît qu'on peut croiser des roadrunners, des bip bip. Je n'en ai pas encore croisé. Je n'ai pas encore vu un seul écrasé sur le bord de la route. Leur réputation n'est pas usurpée. Il peut recourir sacrément vite. Il avait sous-entendu dans le guide que le camping serait éventuellement fermé à partir de début juin parce qu'il fait trop chaud. Il fait plus chaud dans un four que sous une tente. Voilà. Donc, j'ai deux solutions. Soit persévérer et risquer ma vie au nom de la philosophie de l'aventure. ou me casser vite fait bien fait et aller dormir dans un hôtel. Évidemment, vous l'aurez compris, je vais me casser, bien sûr. Finalement, et tout compte fait, j'ai quand même dormi à l'endroit que je vous montrais hier. Enfin, quasi, je me suis mis sous les arbres. Mais ça va, c'est pas mal. Il est très tôt le matin. Il doit être 7h du matin. Pour moi, il est très tôt. Mais il fait déjà très chaud dans la Death Valley. Et c'est là que je découvre le Death Valley Museum avec des tas de petits objets de l'époque des colons. Comme par exemple, cette excellente marmite roulante qui permettait de marmiter tout le temps roulant. On se trouve à présent dans un endroit qui s'appelle Badwater. Il s'agit d'un endroit qui est à 85 mètres en dessous du niveau de la mer. En fait, le niveau de la mer, je ne sais pas ce que vous allez voir à cause du soleil, mais c'est là-haut, là-haut il y a marqué Sea Level. Là, on est donc à 85 mètres sous l'eau, sauf que justement, il n'y a pas d'eau. Bon ben voilà, ça y est, c'est fini. J'en ai marre de la société de consommation. Donc, ciao. Excusez-moi, j'ai oublié la caméra. I'm a poor, lonesome cowboy I'm a long, long way from home